... Et c'est parti pour les 2400 mètres du prix France-Cyre, la dernière course qui sera disputée en Facebook Live sur France-Cyre. Et comme le dit l'adage, les derniers seront les derniers, parce que les deux derniers chevaux qui étaient au rond de présentation, le 10 et le 11, se sont élancés en dernière position des stalls de départ. En tout cas en tête, il est parti le morodant avec Anthony Bernard, le 4 Spirit of Dance, il est parti sur le bon pied. Et nous avons déjà le numéro 5, Mainsail Atlantique, qui est en deuxième position avec Antoine Subias. Donc voilà les deux favoris qui tiennent les deux premières positions. Je vous rappelle que le numéro 3, qui aurait été parmi les favoris, est absent, non partant. Troisième position, il tire un peu, c'est le numéro 9, Iggy Shop, monté par Emmanuel Etienne. Ah oui, il tire pas mal quand même, le numéro 9. Ensuite nous avons le numéro 8, avec la case presque blanche, Hum, El, Nadim, qu'est-ce qui se passe derrière ? Bah le numéro 11, il est bien loin, tandis que le numéro 6, Miss Ria, elle est pas tout près non plus. Alors les chevaux passent devant les tribunes, c'est le dernier tour. Anthony Bernard mène... Alors je dirais pas tranquillement, parce qu'il a un peu accroché à sa botte Mainsail Atlantique, il a décidé de ne pas le laisser vers. Je sais pas si ça arrange vraiment les affaires de Spirit of Dance, en tout cas le cheval ne tire pas. Voyez, son jeune jockey avait pris un rond de... un collier de chasse, mais le cheval ne tire pas. Mainsail Atlantique a décidé d'anticiper un peu le démarrage de Spirit of Dance et il s'est mis tout de suite en deuxième position. Troisième toujours, le numéro 9. Donc Iggy Shop à la corde avec la casaque bleue qui continue de tirer. Ah bah c'est décidément, il lâche pas le mort. Le numéro par contre, très tranquillement, le numéro 8, il s'agit avec la casaque blanche et rose claire de Hum, El, Nadim. Derrière nous avons le gris, c'est le 7, Everinode. Et à sa droite, la casaque de Michel Delonès, celle de Précycyla. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Une bombe qui passe le peloton en revue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit de Misria qui passe de la dernière à la troisième position en l'espace d'un instant, en un clin d'œil. Va-t-elle pouvoir passer en deux ou en un ? Première position, eh bien non, je ne le pense pas. Parce que nous avons le 4, Spirit of Dance, qui repart très facilement. Tandis que Mainsail Atlantique est sollicité, mais il faut lui secouer la guenille. Allez, il pousse, pousse comme Guillaume Vielle, Antoine Subias. Mais Spirit of Dance risque d'aller au bout. Mais attention, attention, on l'attaque, il résiste à toutes les attaques, Spirit of Dance. Mais on l'attaque quand même avec Mainsail Atlantique, ainsi que l'autre concurrent qui est à l'extérieur. Il s'agit du 6, Misria, mais il va au bout. Spirit of Dance, bravo de bout en bout, Anthony Bernard s'est imposé pour la deuxième place. La photographie est extrêmement sérieuse, je le pense, entre le numéro 5, Mainsail Atlantique, et le numéro 6. On l'a pris pour une dingue, Misria, Alexandra Lelay, quand elle a passé le peloton en revue à l'extérieur, à la mini d'en face. Mais elle a bien fait parce que s'il n'avait pas anticipé le démarrage, elle serait restée dans les profondeurs du classement.